La marche de la population de Routchourou prévue ce lundi 22 août de Routchourou vers Goma n'aura plus... Il voulait manifester contre le laxisme. ...le lieu, cette assurance. Le gouverneur du Nord Kivu, Konstantin Makanga, l'a obtenu ce dimanche 21 août lors de sa visite de travail qu'il a effectuée à Routchourou Centre. Au cours de cette séance d'échange, avec les membres de la société civile Force Vive et le comité des déplacés dans la salle de rognon du territoire, une pétition adressée au président de la République a été remise, séance ténante au gouverneur militaire. Parmi les recommandations formulées, il y a celle qui demande au gouvernement central de montrer sa détermination à défendre la patrie jusqu'au bout, tout en dotant l'armée loyaliste de moyens efficaces pour bouter l'ennemi hors du pays. Suivez Samson Rukira, le rapporteur général de la société civile Force Vive de Routchourou. La société civile Force Vive recommande 1. Que le gouvernement dote au phare de ses les moyens conséquents, armes, munitions, dans l'objectif d'équiter la défensive pour mener des offensives contre les terroristes du M23 et ses alliés. 2. Aux Nations Unies, l'Union Européenne, l'Union Africaine, EAC et SADEC. 3. De diligenter en urgence une enquête sur les crimes perpétrés par les M23 et ses alliés, le Rwanda et l'Ouganda. 4. De ne pas se limiter sur les simples condamnations, mais de prendre des sanctions contre les dirigeants rwandais et M23 qui font des discours de propagande et font la guerre d'agression contre la RDC. 5. De ne pas céder aux intimidations des terroristes et de rester confiantes. 5. De ne pas céder aux intimidations des terroristes et de rester confiantes. Il a promis de transmettre la pétition acquis de droit pour une bonne exploitation. Il voulait manifester contre le laxisme ou la position défensive des forces armées et de la République. Nous leur disons tout de suite que la guerre n'est pas un jeu d'enfant. Et dans nos 15 pays, quand il s'agit de la guerre, le cas de notre pays aujourd'hui agressé, ce n'est pas de cette façon-là que nous devons agir. agissant de cette façon, c'est-à-dire, nous faisons le jeu de l'ennemi, pourquoi pas le lit à l'ennemi. Il faut être... ne prenons pas comme un champ des jeux. La guerre, ce n'est pas un jeu d'enfant. La guerre, ce n'est pas le football, le match de football, où vous avez des acteurs sur le terrain et aussi les spectateurs. Un spectateur peut dire, si j'étais à sa place, j'allais mettre seulement ma tête pour marquer. Oui, ce n'est pas facile. Peut-être que c'est lui qui est cet acteur-là sur le terrain, vous ne savez pas ce qu'il a comme problème dans son corps. Et ce n'est pas facile. C'est pourquoi je viens dire à notre population, à mes compatriotes de Riturou, de rester calme et surtout à la retenue pour ne pas faire le jeu de l'ennemi. Peu avant, il s'est adressé à la population déplacée en territoire de Routchourou. C'est en début d'après-midi que l'autorité provinciale a quitté Routchourou pour Goma, accompagné de ses deux conseillers, le général de brigade Sylvain Ekengé, le général en retraite Mayala, ainsi que John Banyené de la société civile Norkivu et Mambo Kawaya de Niragongo. Sous-titrage Société Radio-Canada